Dans l'anime Pokémon, nous avons pu découvrir et élucider ensemble de nombreux mystères au fur et à mesure des saisons et des générations. Pourtant, l'un d'entre eux reste encore bien sombre, le père de Sacha, son identité et surtout son rôle dans la série. Plus de 20 ans et 24 saisons maintenant que les fans théorisent en permanence à son sujet, sans trouver la moindre réponse. J'ai moi-même par le passé fait pas mal de théories sur la série et l'anime Pokémon actuel, en parlant bien entendu par moment du père de Sacha, et je répète toujours aujourd'hui que nous sommes de plus en plus proches de découvrir son secret. Cette vidéo servira d'ailleurs d'introduction aux futures théories à venir sur la chaîne, autant sur les jeux que l'anime Pokémon, et bien entendu, sur l'avenir de la licence. Salut les dresseurs, c'est Alexan, et aujourd'hui on va théoriser ensemble une nouvelle fois sur le père de Sacha. Vous le savez tous, les saisons 23, 24, voire 25, suivant bien sûr comment seront divisées les dernières saisons et les derniers épisodes, pourraient être les dernières de Sacha en tant que perso principal. C'est d'ailleurs pour cela que Go a été introduit avec un but bien différent, afin de sortir du cadre classique du dresseur, qui combat les arènes et les ligues Pokémon. Sacha participe actuellement aux championnats du monde, et affrontera Tarak en finale pour devenir le numéro 1 mondial. Pour le moment, Sacha est rentré en catégorie Hyper Ball parmi les 100 meilleurs dresseurs du monde, en battant Iris, de retour pour un épisode en tant que maître d'une lisse. Si Sacha accède à la catégorie Master Ball parmi les 8 meilleurs du monde, il pourra affronter Tarak et d'autres dresseurs, dont j'ai déjà théorisé l'identité dans cette vidéo, sortie il y a quelques mois. J'ai émis l'hypothèse que le père de Sacha pourrait intervenir contre son fils parmi les 8 élus, et l'affronter en quart de finale ou en demi-finale, avec une révélation à la fin sur son identité. Révélation lourde de sens et en valeur, avec un fils qui pourrait dépasser son père, celui qui parcourt le monde en tant que dresseur depuis des années. Révélation juste avant le grand final entre Sacha et Tarak, qui couronnerait notre héros comme le numéro 1 mondial, et donc comme le plus fort des maîtres et dresseurs Pokémon du monde. Ce qui bien sûr accomplirait son rêve et son destin. J'avais par contre aussi dit dans ma vidéo que ça me paraît très peu probable que le père de Sacha apparaisse dans l'anime en cours, du moins pas en tant que grand dresseur. Sacha est toujours présenté durant chaque grand tournoi en tant que Sacha Ketchum du Bourg Palette. Sachant que son père est aussi originaire de là-bas et porte son nom, s'il était devenu un grand dresseur avec une grande renommée, il aurait déjà été mentionné par un grand perso, comme Peter, Cynthia, ou bien pourquoi pas par un des champions d'arène assez âgés que l'on a déjà rencontrés. Et du moins, en rencontrant Sacha, les personnages auraient pu y voir une ressemblance et du moins un lien avec son nom de famille et lui faire la remarque. Les gens que rencontre Sacha au quotidien auraient pu le connaître via les tournois mondiaux et régionaux retransmis à la télévision, mais apparemment ce n'est pas le cas. Et surtout, Sacha lui-même regarderait les matchs de son père s'il était connu. S'il était célèbre, il serait facilement identifiable en tant que M. Ketchum du Bourg Palette et en tant que grand maître Pokémon provenant de là-bas. Donc l'hypothèse de le voir dans les 8 premiers au championnat du monde me paraît quand même extrêmement faible. Mis à part cela, on sait aussi que Sacha va évoquer son père pour la première fois depuis plus de 20 ans maintenant dans le film 23 Coco, Les secrets de la jungle. Il a sûrement remarqué qu'entre Coco et Zarude, il a une relation enfant et parent qui s'est créée, qui va sûrement lui rappeler le fait qu'il n'a pas vraiment connu son père et en parlera vaguement. Pourtant, ce n'est pas la première fois que Sacha verra une telle relation en face de lui et n'en a jamais parlé auparavant. Ce qui signifie selon moi que Pokémon Company veut en faire une révélation prochainement afin d'éclaircir ce mystère qui dure bien sûr depuis trop longtemps. Une révélation qui pourrait être faite soit dans l'anime actuel, soit dans un autre animé Pokémon, une suite, un film ou un spin-off. Afin de clore bien évidemment tous les mystères autour de Sacha qui raccomplit son destin et élucider tous les mystères le concernant. Car je le rappelle, si Sacha finit numéro 1 mondial dans l'anime actuel, il n'aura plus aucun grand objectif à part continuer à découvrir le monde et les Pokémon ainsi que leurs mystères. Et bien évidemment, tout en devenant plus fort. Mais on est d'accord que si on devient le mec le plus intelligent du monde ou même carrément le meilleur du monde dans un domaine, on continue toujours d'apprendre en permanence et on doit toujours apprendre en permanence et on trouvera toujours plus fort que soi quelque part dans le monde. Mais d'un côté, je vois mal la production de l'anime Pokémon faire parcourir une région inédite à Sacha à travers le monde et le faire perdre en huitième, en quart ou en demi-finale contre des randoms tu vois. Il serait donc logique que pour la suite de la série, on se passe de Sacha pour se focaliser sur d'autres personnages comme Go et des nouveaux persos qui possèdent de nouveaux enjeux et objectifs pour diversifier la licence. Sachant qu'il doit rester aujourd'hui environ 50 à 70 épisodes grand maximum à l'anime en cours, on arriverait donc à environ fin 2022 ou début 2023. Il semble aussi peu probable qu'à ce moment-là, Pokémon Compagnie nous sorte déjà à la 9G avant fin 2023 et donc nous n'aurions pas d'anime dans une nouvelle région, mais plutôt un spin-off. Et tout simplement, quand on parle d'anime Pokémon qui ne parle pas forcément de 9ème génération et qui va casser les codes avec une région sans arène ni League Pokémon, on pense forcément au nouveau jeu qui va sortir en 2022 qui pourra avoir une adaptation animée, Pokémon Légende Arceus. Le jeu qui pour rappel sortira mi-2022 car il a été repoussé pour faire de la place à un autre gros jeu de Nintendo qui sortira quant à lui début d'année 2022. Un anime sur Pokémon Légende Arceus serait intéressant car on pourrait en apprendre davantage sur le lore de la licence et permettrait de compléter à merveille l'histoire des jeux. On aurait soit de nouveaux personnages en tant que persos principaux, soit Go et des nouveaux dans le Pokégroupe ou tout simplement, Sacha et Go encore en duo principal. Car changer le principe de l'anime permettrait de conserver Sacha bien plus longtemps, continuer la transition avec Go et l'arrivée de nouveaux persos, tout en conservant bien sûr pour le moment le public fan de Sacha. Parce qu'imaginez d'un côté qu'on conserve Sacha dans la série, mais imaginez surtout que le père de Sacha est tout simplement disparu durant son voyage à travers le monde et s'est retrouvé coincé dans le passé ou en pleine mission pour sauver le monde ou autre chose. Ce serait quand même incroyable de rester avec Sacha un peu plus longtemps après qu'il ait accompli son rêve et de le voir sauver le monde aussi dans le passé tout en retrouvant son père au passage. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'il y aura un animé complet sur Pokémon Légende Arceus ou pas du tout et si Sacha sera bien sûr encore présent ou si on aura de nouveaux protagonistes principaux comme dans certains spin-off. En tout cas, la seule occasion pour moi de découvrir le père de Sacha, ce sera plus dans l'animé Pokémon Arceus si bien sûr on en a un ou alors durant un film qui sortira à l'avenir quand Sacha sera devenu le numéro 1 mondial, mais clairement pas pour moi dans l'immédiat, sauf grosse surprise. Et bien sûr, tout cela dépendra du rôle réel qu'occupe le père de Sacha dans l'univers Pokémon actuel. En tout cas pour moi les amis, la révélation approche à grands pas et les différents indices dont on a parlé aujourd'hui dans la vidéo peuvent nous pousser à l'optimisme et comptez sur moi bien évidemment pour révéler prochainement tous les mystères des jeux et l'animé comme vous en avez l'habitude. Ensemble pour toujours et même un peu plus Amis jusqu'à la fin des temps Aujourd'hui et demain C'est une certitude Nous serons relents de nous Quoi qu'il nous arrive Toujours les meilleurs amis du monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci